RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Nathalie Arthaud, candidate de l'Oute Ouvrière à l'élection présidentielle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous serez interrogé sur l'actualité française et internationale, puis avec vous Frédéric, la séquence aphorisme. Un aphorisme, Nathalie Arthaud, c'est une pensée synthétisée en quelques mots, en une formule. Et je vous demanderai donc de vous prêter à cet exercice sur différents thèmes, différents mots que je vous soumettrai. Et enfin la chronique Parfum de campagne avec Aurélien Devernois à la fin de cette émission. Mais tout de suite, le portrait. Nathalie Arthaud, depuis 10 ans, tous les 5 ans, vous réapparaissez, puis vous disparaissez. Jusqu'à la prochaine, comme un coucou dans un chalet suisse. Alors évidemment, pas à Mégève. En 2017, vous obtenez le score de 0,64% des suffrages à l'élection présidentielle. Mais vous avez la foi du charbonnier. Persuadé que le grand soir arrivera. En digne héritière d'Arlette Laguillet, vous commencez toujours vos réunions publiques ou vos meetings par travailleuses, travailleuses. Alors, Arlette était en avance sur le langage inclusif. Vous êtes professeure d'économie, gestion, dans un lycée que vous abandonnez le temps de la campagne. Alors, serez-vous aussi portée, aussi longtemps qu'elle, une utopie avec tout ce que cela peut comporter en quelque sorte de frustration ? D'abord, je tiens à dire que je ne disparais que pour ceux qui vont rarement en manifestation, parce que tous ceux qui vont dans les manifestations peuvent me voir très régulièrement. Vous savez, non, je ne disparais. Non, mais il parlait de votre présence médiatique aussi, ce qui peut aussi comporter une frustration, d'ailleurs. La vie ne se résume pas à ce qui se passe dans le bocal. Non, la vraie vie, c'est aussi justement ces grèves, ces manifestations, ces luttes. Et je peux vous dire que l'utte ouvrière est toujours à l'avant-garde. Quant à l'utopie, écoutez, moi, je crois que c'est effectivement mon combat. Et vous savez, je crois que c'est l'utopie qui fait avancer la société et qui a fait avancer l'humanité. Et je suis convaincue que si personne n'avait jamais rêvé d'aller sur la Lune, on n'y serait jamais allé. Quelle différence vous faites entre une utopie et un fantasme ? Ah non, mais moi, je suis... Une utopie n'est pas censée se réaliser. Un fantasme peut. Elle n'est pas censée se réaliser. Écoutez, moi, je pense que justement, si. Je pense que la société communiste que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une société organisée de façon collective, où chacun pourrait décider de ce qui est produit, de comment on s'organise, aurait son mot à dire, où ce n'est pas seulement l'égalitarisme, c'est que le pouvoir appartiendrait à l'ensemble de la population laborieuse, à l'ensemble des femmes et des hommes, des classes populaires. Eh bien, je pense que cette société-là, en fait, elle est inscrite même, en réalité, déjà là, dans le fonctionnement du capitalisme. Vous en faites quoi, des riches, dans votre société ? C'est vrai que, comment dire, je m'inquiète assez peu du sort des riches. Moi, mon problème, c'est le sort plutôt des travailleuses et des travailleurs, comme vous l'avez effectivement indiqué. Et moi, ce qui me révolte, c'est de voir que voilà, des femmes et des hommes, mais qui triment du matin au soir, aujourd'hui, eh bien, se retrouvent dans la difficulté pour faire leur plein, pour aller au boulot, qu'ils n'arrivent pas à se loger, combien y a-t-il de retraités aujourd'hui, qu'ils n'arrivent pas à se chauffer, à se chauffer, et qui, pour se nourrir, doivent faire la chasse au bon promo et au point fidélité. Donc, moi, effectivement, mon combat, c'est que ceux-là, ceux qui portent la société, ceux qui créent toutes les richesses, eh bien, ils puissent vivre dignement dans cette société. Nathalie Arthaud, vous vous inquiétez peu du sort des riches. Oui, assez peu, oui. Et compte tenu de vos résultats aux élections, vous inquiétez peu les riches aussi. Est-ce qu'ils ont tort ? Mais je pense que ce ne sont pas les élections qui peuvent inquiéter les plus riches. Parce que le système est bien rodé, en fait. Le système est bien rodé pour ne pas remettre en cause, justement, leur propriété privée, leur propriété capitaliste. Vous savez, le droit des Pfizer, des BioNTech, là, de faire des milliards de profits sur la vie humaine avec leurs vaccins. Donc, je pense que ce ne sont pas les élections qui leur font peur. Ce qui leur font peur, ce sont les grèves. C'est quand, en fait, les femmes et les hommes sortent dans la rue et disent, pour nous, ce n'est plus possible. On ne marche plus. On ne marche plus. On arrête de fabriquer vos profits. On arrête de fabriquer vos capitaux. Et là, on sent qu'il y a un changement d'état d'esprit. Combien de fois, dans des grèves générales, je pense à 68, par exemple, mai 68, eh bien, les patrons ont demandé, ont accouru. Donc, au ministère du Travail, pour dire, il faut organiser une grande réunion. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est ça qui peut leur faire peur. Et moi, je pense que c'est comme ça que la société changera, en effet. Alors, Nathalie Arthaud, vous dites que les travailleurs n'ont rien à attendre des élections. Pourtant, vous avez un candidat à l'élection présidentielle, enfin, lutte ouvrière, depuis 1974. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Alors, je dis précisément que les travailleurs ne peuvent pas espérer changer leur sort au travers des élections. En revanche, dans une élection, eh bien, chacun peut s'exprimer, peut porter ses convictions, et peut se rassembler, en fait, derrière un programme et derrière des perspectives. Et moi, c'est ça que je demande. Mais si vous voulez renverser le capitalisme, il faut bien que ce soit par des élections ou alors par une révolution. Moi, je pense que, oui, les choses changeront par une révolution, véritablement. Mais moi, j'appelle à un vote révolutionnaire. J'appelle à un vote de conscience. J'appelle à un vote de combativité. Vous savez, quand on travaille, quand on est ouvrier, quand on est aide à domicile, quand on est employé, gardien, enfin, on sait très bien que le lendemain de l'élection, on va retourner au boulot. On va retourner au boulot, on va se retrouver confrontés à la même exploitation, aux mêmes chefs, aux mêmes lois qui sont là pour nous écraser, écraser notre salaire, aggraver nos conditions de travail. Les élections ne changeront pas ça. Elles ne vont pas changer qu'il y a des riches qui utilisent effectivement le pouvoir de leurs capitaux pour imposer leur domination sur à la fois les travailleurs mais sur toute la société. Une élection ne change pas cela. Elle ne change pas, cette réalité-là, d'une société qui est gouvernée par la loi du profit, par la concurrence. Bon, mais en revanche, on peut dire, quand on est à partir du moment du travail, on se rassemble derrière un parti, justement, des travailleurs qui ont pour perspective de dire, on doit s'unir, nous constituons une force, on doit se faire respecter et on doit se faire respecter effectivement au travers du rapport de force. – Trotsky, qui inspire votre mouvement, disait, je le cite, un parti qui n'aspire pas à s'emparer du pouvoir ne vaut rien. Est-ce que vous partagez son analyse ? – Mais, tout à fait. – Est-ce que vous aspirez à prendre le pouvoir ? – À moi, mon but, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir. C'est qu'effectivement, les travailleurs qui font tout tourner dans cette société la dirigent. – Donc, sans chef, une forme d'anarchie ? – Non, je pense qu'il y aura des organisateurs, on peut très bien ne pas les appeler des chefs, ça peut être des coordinateurs, enfin bon, des chefs d'orchestre, si vous voulez. – Un chef d'orchestre, c'est un chef, il est chef de l'orchestre. – Oui, il est chef de l'orchestre, mais vous voyez, il n'y a aucune raison qu'il choisisse les morceaux qu'on va jouer. – Non, mais il choisit le tempo, il choisit la manière dont on joue et c'est très important. – Alors, oui, et ça n'est pas la même musique, selon que c'est l'un ou l'autre. – Même ça, vous voyez que ça peut être discuté démocratiquement et soumis au vote de chacun. – Dans les orchestres, en tout cas, ça ne se fait pas, je vous le dis. – Ce que je pense, c'est qu'on l'a vu, y compris pendant la pandémie, parce que pendant la pandémie, il y a eu ce moment-là où finalement, souvent, le haut de la hiérarchie, le haut et même des fois la hiérarchie intermédiaire, avait disparu, confiné, et puis le boulot a continué. – Le boulot, il a continué dans les hôpitaux, sans qu'il y ait ces managers, là, qui se conduisent comme des comptables, etc. Et les problèmes de réorganisation, eh bien, je peux vous dire que c'est les infirmières, les aides-soignantes qui les ont résolus avec leur propre initiative, avec leur réflexion collective, en s'organisant par en bas. Et ça, c'est vrai dans beaucoup d'entreprises. Je pense à des centres commerciaux, à des supermarchés, où effectivement, ce sont les salariés qui se sont réorganisés. Ils n'ont pas eu besoin de hiérarchie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, les travailleurs, ils font tout tourner. D'ailleurs, ils résolvent les problèmes les plus importants, les plus complexes, techniquement. Souvent, d'ailleurs, on leur demande de faire l'impossible. Eh bien, ils font l'impossible. Donc, je pense qu'ils peuvent aussi décider. C'est sérieux, quand je dis les travailleurs au pouvoir. – Personne ne dit que vous plaisantez. – C'est sérieux, et je pense que beaucoup peuvent le toucher du doigt. On est capable de faire tourner les entreprises, les actionnaires. Ils servent à quoi, les actionnaires ? – J'évoque quelques-uns des éléments de votre programme, de vos propositions. Est-ce qu'il y a, pour qu'on comprenne bien, au fond, ce à quoi vous aspirez et à quoi ressemblerait le monde que vous nous proposez ? Est-ce qu'il y a, dans l'histoire, une société qui se soit un peu approchée ou totalement approchée de ce monde que vous voulez pour nous ? – Oui, il y a des moments, des moments… – La Commune de Paris ? – Révolutionnaires, la Commune de Paris, par exemple, en effet. La Commune de Paris, parce que vous voyez, la Commune de Paris, ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique. Il y avait eu un siège de Paris, avec la famine, avec énormément de misère et de détresse. Eh bien, les communards qui se sont organisés se sont attelés à résoudre d'abord et avant tout les problèmes des classes populaires, c'est-à-dire leurs problèmes. Par exemple, trouver un toit pour tous, trouver de quoi ravitailler absolument tous les quartiers, permettre aux enfants, aux enfants de prolétaires, de petits gens, d'avoir une éducation, d'aller apprendre. Et ils ont compté là-dessus, sur la solidarité, l'engagement, l'engagement collectif. Donc oui, moi, je conçois cette société comme ça. Et vous savez, pendant la pandémie, moi, j'ai été... Je parle du premier confinement. Je parle du premier confinement. Moi, j'ai été confortée dans ces convictions-là quand j'ai vu la foule d'initiatives qui étaient prises. Vous savez, ces réseaux de solidarité qui s'organisaient pour fabriquer des masques artisanaux, les gens qui allaient porter de quoi déjeuner aux hôpitaux, qui se débrouillaient, qui leur proposaient même de dormir pas loin de l'hôpital. Enfin, vous voyez, cette mobilisation collective, eh bien, cette énergie-là, cette initiative, je pense que, oui, ce sont des moments qui donnent une idée de ce qu'on pourrait faire si on n'était pas sans cesse entravés par la propriété privée capitaliste, par le manque de moyens et par les ordres qu'on doit attendre d'en haut. Dans votre programme, vous proposez une hausse du SMIC à 2 000 euros. Alors, quand on voit Fabien Roussel, c'est, je crois, lui, le communiste, que 1 500 euros. 1 800. Je crois qu'il est à 1 800. Ah bon ? Il me semblait 1 500. Mais bon, peut-être que... 1 500 net, peut-être, je ne sais pas. 1 500 net, oui. Et Mélenchon, 1 400. Donc, première question, ils sont de petits bras à côté de vous ? Eh bien, simplement, ils ne partent pas des besoins. Voilà, ils ne partent pas des besoins des femmes et des hommes pour vivre. Parce que quand on fait le calcul de ce qu'il faut, parce que moi, c'est comme ça que je raisonne, de quoi avons-nous besoin pour vivre dignement, pour ne pas être dans l'angoisse permanente de se retrouver dans la galère parce que sa voiture... Mais ça ne va pas pénaliser les entreprises, ça ? Alors, voilà, moi, vous voyez, je ne raisonne pas. Est-ce que ça va pénaliser ou pas les entreprises ? Mais oui, mais c'est eux qui créent la richesse, l'intérêt de la tue. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ça pénalise aujourd'hui des salariés, des gens qui sont ô combien utiles à la société. Les premières lignes, tout le monde... Dans un monde idéal, vous avez raison. Tout le monde a rendu hommage à ces premières lignes, a rendu hommage à leur courage, etc. Vous vous rendez compte que la plupart, ils sont au SMIC ? 1270 euros, ils doivent demander des aides. Et il y a l'inflation qui va s'installer. Des aides pour le loyer, des aides pour mettre... Mais c'est dingue. Donc, moi, je pars des besoins. Je dis 2000 euros. 2000 euros nets par mois, effectivement, pour les salaires. Dans votre société, vous répondez aux besoins. Pour les retraités, j'aggrave mon cas. Je dis aussi pour les retraités. Une société dans laquelle on répond aux besoins, c'est sans doute formidable. Mais qu'est-ce que vous faites des envies ? Dans votre monde ? Alors, d'abord... On a le droit d'avoir envie, non ? D'abord, le besoin de... On a compris ce que c'est qu'un besoin et la distinction. Oui, excusez-moi, mais... On est d'accord sur la définition d'un besoin. Pour quelqu'un qui ne mange jamais de viande, ou très peu de viande, ou qui se prive de fromage, eh bien, il a envie de manger du fromage. Il a envie de manger de la viande. Comment vous considérez les envies ? Est-ce que les envies, dans votre monde, ont le droit de s'exprimer et éventuellement la possibilité d'être satisfaites ? Mais justement, les envies pour tous, les envies de tous pourront être satisfaites. Et pas seulement les envies de quelques riches, pas seulement le caprice... Vous auriez envie de quoi, vous, Nathalie Arthaud ? Vous avez envie de quoi, vous, dans la vie ? Moi, vous voyez, j'ai envie de changer cette société. Non, mais matériellement, par exemple, ou une envie ? Non, mais matériellement, c'est pas... Vous en fichez ? Moi, je n'imagine pas, comment dire, créer mon petit cocon dans cet océan de misère. Vous savez, moi, je sors de chez moi, qu'est-ce que je vois ? Un camp de migrants. Des jeunes qui dorment dehors, aujourd'hui, aujourd'hui. Vous avez vu combien ils faisaient cette nuit ? Je les vois tous les jours. Alors, je peux vous dire que moi, l'idée de... Je vais me créer mon petit cocon, me mettre des œillères, ça ne marche pas. Je ne peux pas le concevoir. Alors, par ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, il y a des riches qui ont envie d'aller dans l'espace. Eh bien, ils peuvent aller se balader dans l'espace. Alors, vous êtes retraités, vous avez bossé toute votre vie. Vous êtes chez vous, vous ne pouvez même pas vous chauffer à 20 degrés. C'est normal, ça ? Qu'est-ce que vous inspire un pauvre qui a envie de devenir riche ? Mais, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est simple à comprendre. C'est un pauvre qui a envie de devenir riche. Non, parce que la richesse, vous savez, c'est relatif. Ah oui ? Eh bien, oui. C'est très relatif. Figurez-vous que... On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. C'est très relatif, la richesse. Figurez-vous que, sur un marché, il y a un certain temps de cela, j'ai discuté avec un jeune, un jeune qui avait toujours galéré de stage en stage, qui avait aussi été au RSA. Et pour lui, un SMIC, c'était devenir riche. Et il me l'a dit comme ça. Et un SMIC, je voyais, ça lui faisait briller les yeux. Il n'avait jamais touché un SMIC. Jamais touché un SMIC. Ça le faisait rêver. Alors, vous voyez, pour lui, c'était ça, devenir riche. Alors, moi, mon problème, ce n'est pas de devenir riche individuellement. Moi, je pense que cette société, elle a les moyens de faire en sorte qu'on devienne riche ensemble. Mais riche dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas, comment dire, ensevelie sous une tonne de richesse matérielle. Mais, justement, riche de ce qu'on est. On pourrait baisser le temps de travail. On pourrait, si vraiment toutes les richesses qu'on a dans cette société étaient mises à la disposition de tous et qu'on réorganise en fonction des besoins, des envies. Eh bien, on pourrait faire un tas de choses. Déjà, il n'y aurait plus une personne qui meurt toutes les dix secondes de faim dans le monde. Parce que c'est ça, aujourd'hui. Une personne meurt toutes les dix secondes de malnutrition ou de faim. On pourrait réorganiser le travail. On pourrait faire que, justement, on ne passe pas sa vie au boulot. Et ça changerait tout. Mais les rapports humains, ça transformerait nos vies à tous. Je vais vous donner un exemple qui émeut beaucoup de gens. Parce que vous, vous dénoncez depuis des décennies le capitalisme, la politique des profits, vous venez de le dire. Et je ne sais pas si vous avez vu, aujourd'hui, paraît chez Fayard un livre-choc, une enquête intitulée « Les faux soyeurs » dénonçant le business des maisons de retraite privées appartenant à des grands groupes. Et le journaliste raconte comment les personnes âgées sont maltraitées, sont rationnées pour faire des économies. Donc comment agir, d'après vous, pour contrer ces pratiques scandaleuses ? Ben oui, vous voyez que... Là, pour le coup, il y a de quoi s'émouvoir aussi dans ce que vous prenez... La rapacité n'a pas de limite. Voilà. Et on le voit bien. C'est-à-dire que les groupes capitalistes sont prêts à se jeter sur tout pour faire leur profit. Y compris maltraiter ces lieux. Et maltraiter, maltraiter. Mais même, vous savez, quand même, les brevets sur les vaccins qui empêchent... Non, non, mais restons. Non, mais je... Restons là-dessus, s'il vous plaît, parce que c'est un cas. Le droit de faire des profits passe avant la vie humaine. Et c'est une illustration, ce qui se passe dans les EHPAD. Mais vous savez... Là, vous prenez peut-être un exemple sur les vaccins, puisque c'est considéré comme... Mais c'est pareil. ...comme sauver des villes, le vaccin. Mais là, c'est pareil. En l'occurrence, on laisse des anciens, on les prive de soins, on les prive de leur moment de vie précieux. Vous vous rendez compte ? Oui, mais je m'en rends compte. C'est pour ça que je vous pose cette question. Une enveloppe de 5 euros pour qu'ils mangent, qu'on va supprimer, par exemple, le goûter, le 4 heures, parce que ça ne rentre pas dans le budget. Et ça coûte 6 000 euros par mois, un EHPAD ? Là, en l'occurrence, l'EHPAD dont il est question, va même de 7 000 jusqu'à 12 000 euros. Mais alors, donnez-vous... Et vous savez comment s'en payer ? On peut s'indigner, mais on fait quoi, Nathalie Arthaud ? Alors, justement, moi, vous savez, ça m'a fait penser à la campagne de 2017, parce que déjà en 2017, moi, je me souviens très bien l'avoir dénoncé lors d'un grand débat. Lors d'un des grands débats, ce scandale-là des EHPAD. Parce que ce qu'a dénoncé le journaliste, là, n'importe quel salarié des EHPAD vous le raconte, et vous le raconte depuis des années et des années. En fait, s'il y avait... Alors, il faut quand même préciser que ça concerne qu'une part relativement minoritaire des EHPAD, qui pour une sorte, l'autile, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais pour une part prépondérante, sont des établissements publics ou gérés par des associations à but non lucratif. Non, pas que. Là, on parle d'orpréat. Je crois qu'il y a à peu près 20% des EHPAD qui sont du business pur. Là, on parle d'orpréat, mais on peut parler de coréan. Bon, voilà. Et vous savez, comme il y a des cliniques privées de plus en plus nombreuses qui sont cotées en bourse, maintenant, donc on fait du fric avec tout, avec la santé. Bon, demain, s'il pouvait nous vendre l'air qu'on respire, il le ferait, je peux vous le dire. Et il ferait des profits dessus. Mais bref, je ferme la parenthèse. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une revendication que je porte aussi dans cette... Vous voyez, je parle de revendication, mais un objectif que je porte dans cette campagne, c'est de dire que les salariés doivent pouvoir dire ce qu'il se passe dans les entreprises et signaler. Non, ils ne le font pas parce que s'ils ouvrent leur bouche sur des dysfonctions, ils sont mis à la porte. Et vous regardez le nombre de salariés qui parlent en restant anonymes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leur emploi. Mais on devrait donner la possibilité à tous les salariés de dire et dès qu'il y a un dysfonctionnement, dès qu'il y a une malversation et dès qu'il y a comme cela de la maltraitance, qu'ils puissent le dire. Donnons la parole aux salariés. Et comme ça, on imposera un contrôle, en effet, un contrôle à la fois sur les agissements, sur les décisions et un contrôle aussi sur les comptabilités. Parce qu'on n'est pas allé au bout de la discussion tout à l'heure, mais vous m'avez dit que 2 000 euros, c'est impossible de le payer, ça mettrait les entreprises en difficulté. Eh bien, en tout cas, vous voyez, qu'on regarde, qu'on contrôle les comptes, qu'on regarde ce qu'il y a dans les comptabilités des entreprises. Qu'on nous donne cette possibilité-là et qu'on arrête avec ce chantage de nous dire qu'il n'y a pas d'argent alors qu'on voit les grandes fortunes accumulées. Bernard Arnault, vous savez combien il a fait de dividendes par jour en 2020 ? Il faut que vous acceptiez qu'on vous interrompe. 21. 3 millions par jour. 3 millions par jour, il a ranqué ses dividendes en 2021. On va aborder dans vraiment un très bref instant les questions internationales. Peut-être d'un mot tout de même, puisque vous avez parlé de laboratoires pharmaceutiques, des vaccins, etc. Comment jugez-vous la manière dont la crise sanitaire a été jugée par le président de la République et par le gouvernement ? Moi, je trouve que là, c'est avec l'histoire de faire porter la responsabilité de la reconnaissance de l'épidémie sur les non-vaccinés avec ce pass vaccinal. Je pense que le gouvernement fait une diversion politique. Il fait une diversion politique pour ne pas qu'on regarde la catastrophe, en fait, le fruit de sa politique, dans les hôpitaux, dans l'hôpital public. Et ça, c'est un grand tour de passe-passe qui est scandaleux parce qu'en fait, la situation reste catastrophique dans les hôpitaux. Ils n'ont rien fait sur ce terrain-là. Ils n'ont même pas été capables, vous voyez, d'augmenter les salaires du personnel des hôpitaux pour qu'ils restent à l'hôpital. Ils n'ont même pas été capables de cela. Pas assez pour arrêter l'hémorragie, pas assez pour arrêter les démissions et les départs de gens qui n'en peuvent plus. Il fallait au minimum faire cela. Ils ne l'ont pas fait. Nathalie Arthaud, on va passer au Monde devant vous, c'est-à-dire l'actualité internationale à 18h32. On se retrouve tout de suite. Alors, Nathalie Arthaud, un militaire français a été tué samedi à Gao, au Mali, lors d'une attaque aux mortiers du camp militaire de Barkhane. C'est le 53e militaire français qui est tué au combat au Sahel depuis 2013. La France mène-t-elle un combat juste contre le terrorisme islamiste au Mali ou devrait-elle se retirer, selon vous ? Nous faisons partie de ceux qui se sont opposés au fait d'aller au Mali. Nous avons toujours dénoncé la présence des troupes françaises en Afrique. Nous pensons que ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Donc nous, ce n'est pas aujourd'hui que nous disons que c'est un fiasco. C'était en 2013, quand Hollande y est allée. Nous nous sommes opposés. Voilà, c'était l'opération Serval. Je me souviens qu'à l'époque, y compris François Hollande, avait poussé des ouras au bout de quelques mois en disant c'est bon, c'est dans la poche, on a gagné, etc. Et puis aujourd'hui, huit ans après, huit ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pour éviter quand même que les islamistes fondent sur Bamako. Oui, mais sauf que là, aujourd'hui, on en est où ? En fait, ils ont essaimé. Alors certes, ils se sont dispersés, mais la région est encore plus traversée de bandes rivales armées qui raquettent les populations, qui les prennent en otage, qui les massacrent. C'est-à-dire que si on doit partir, puisque vous dites qu'on ne doit pas être là-bas, vous dites qu'on ne doit pas être là-bas. Donc si on se retire, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à ces pays, le Mali, le Burkina Faso par exemple, dans lequel un coup d'État vient d'avoir lieu, on leur dit « bon, débrouillez-vous avec vos terroristes, nous, ça n'est plus notre affaire, c'est ça ? » La France ? Oui, je parle de la France. La France, sauveur de l'Afrique ? Non, mais c'est une blague. Mais c'est ça aussi. Est-ce que la position doit être d'assumer et de dire « on n'y arrive pas, on s'en va, débrouillez-vous ? » Mais la France n'est pas le sauveur de l'Afrique et c'est sûrement pas ce qui guide les interventions françaises en Afrique. Combien a-t-il eu d'interventions françaises en Afrique depuis la décolonisation des dizaines ? Est-ce que ça a mis fin au sous-développement, aux dictatures, aux régimes corrompus, à la déliquescence de tous ces États ? Non, jamais. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de préserver l'influence des intérêts français, l'influence de la bourgeoisie française, des Bollorés, des Bouygues, l'influence de nos groupes, de Total, d'Orano pour l'uranium. Donc c'est une question d'impérialisme. C'est une présence coloniale, impérialiste. Oui, oui. C'est la perpétuation. Donc le terrorisme dans tout ça... Qui est largement contrebattu par la Chine aujourd'hui, vous savez. Mais non, écoutez, pour l'instant, les milliers de soldats, ils sont français, ils ne sont pas chinois. Ils ne sont pas chinois. Et quand les divisions viennent faire des affaires en Afrique. Il y a des armées économiques en quelque sorte. Oui, d'accord. Enfin, la France conserve encore des bons morceaux. Donc c'est là le terrorisme, c'est là que ça forait ? Non, mais le terrorisme, c'est le sous-produit. Le sous-produit de toute cette misère, le sous-produit de toutes ces frustrations, le sous-produit de cette situation. De toute façon, quand vous arrivez à avoir une Kalachnikov, ça vous donne un petit pouvoir et la possibilité de vivre mieux. Voilà, c'est ça les causes profondes du djihadisme. Et voilà, en réalité, vous savez ce qui se passe en fait au Sahel ? C'est un petit Afghanistan. C'est un petit Afghanistan. Et on va vers exactement le même fiasco. Et les Américains, là, ils ont mis... C'est pas très rassurant, votre constat. Ben non, mais ça, mais l'État de l'Afrique, de toute façon, est à mettre sur le compte des grandes puissances et à commencer, bien sûr, par la France et là-dessus, il faut faire le constat. Le constat que, justement, à chaque fois, on nous dit on y va pour apporter le meilleur, pour protéger la population et résultat, résultat, ben non, ça recule. On va parler de la Russie et de ses menaces de guerre, en tout cas, agitées par Vladimir Poutine. Les tensions sont extrêmement fortes, on le voit, entre la Russie et l'Ukraine. Redoutez-vous une escalade militaire et vous seriez au pouvoir aujourd'hui. Vous diriez quoi à Poutine ? Alors, d'abord, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Qu'il envahisse l'Ukraine ? Non, je pense que c'est possible qu'il y ait une escalade militaire et qu'on se retrouve face à une guerre. Bien sûr, je crois que voilà le résultat de nos dirigeants politiques. De nos dirigeants politiques. C'est-à-dire qu'il y a des menaces de guerre. On ne va pas vers une ère de prospérité, d'harmonie entre les peuples. C'est des rivalités dans tous les sens. Et je tiens à dire que présenter Poutine comme l'agresseur, c'est quand même occulter le fait qu'il y a une guerre d'influence qui est menée, y compris par les États-Unis, au travers de l'OTAN, qui, effectivement, cherche à se positionner au plus près des pontiers. Vous voulez dire que c'est légitime de la part de Poutine de dire on ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN donc on montre nos muscles. Vous ne me ferez pas la défenseuse de Poutine. Je dénonce ce régime mais exactement comme je dénonce l'impérialisme américain, l'impérialisme des États-Unis qui oeuvre pour, effectivement, étendre son influence et qui a amassé des troupes désormais aux portes, effectivement, de la Russie. Donc, c'est toute cette situation-là. De toute façon, vous savez, le capitalisme, c'est aussi la guerre économique, c'est aussi les rivalités. Ben oui, c'est, voilà, et c'est des guerres d'influence permanentes. Alors là, c'est le grand retour de la guerre froide. Un jour, c'est contre les Russes. Le lendemain, c'est contre les Chinois. Mais c'est vraiment cette société-là qui ne fonctionne que par rapport de force. Donc moi, cette société-là, je veux la changer pour cette raison. Alors, on va passer à la rubrique aphorisme avec Frédéric. Alors, Nathalie Arthaud, je vous l'ai dit, donc, un aphorisme, c'est une formule, une pensée très brève sur un sujet. En voici quelques-uns à titre d'exemple de tous les événements inattendus, le plus inattendu, c'est la vieillesse. Vous savez qui a dit ça ? C'est pas le but. C'est Trotsky. C'est pas là qu'on l'attend forcément, en effet. Lui non plus, d'ailleurs. C'est pas question pour un champion. Examine si ce que tu promets est juste et possible car la promesse est une dette. Confucius. Et puis, sur un registre plus léger, parce que j'aime bien en ajouter un comme ça, ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. Alphonse Allais. Alors, je vais donc vous demander de vous prêter à cet exercice sur quelques mots que je vais vous suggérer, sur quelques thèmes. On va commencer par un qui devrait vous inspirer, la révolution. La révolution, pour moi, c'est un accélérateur de l'histoire. C'est pas de moi. Marx a dit quelque chose dans le genre... Vous empruntez un peu. Mais enfin, je ne sais pas immédiatement à qui on va vous en laisser. En tout cas, la révolution, c'est un accélérateur de l'histoire. Le travail. Le travail... Le travail, c'est... Un mal nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est le contraire de la liberté. Le contraire de la liberté. Le pouvoir. Alors moi, j'ai envie de dire le pouvoir aux travailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Le pouvoir doit appartenir aux travailleurs, à ceux qui font fonctionner la société. L'argent. Il faut tout le prendre. Il faut le prendre. Comme disait Jean Marchais, il faut aller chercher l'argent là où il est. Voilà. Allons chercher l'argent là où il est, exactement. Là où elle est, il disait. Là où elle est. Ce n'est pas le lieu... Enfin, voilà. On ne va pas s'étonner, mais il faut le prendre. Jean Marchais n'est pas tellement dans mes références. Je sais, je sais. Mais là, on sait. Nathalie Arthaud, la France. Alors, j'ai envie de dire les travailleurs n'ont pas de patrie. Les travailleurs n'ont pas de patrie. Voilà. Donc, il n'y a pas France dans... Ben non. La démocratie ? Alors, la démocratie, ça, ça me fait penser quand même à quelque chose que j'aime bien rappeler. Je crois que c'était Coluche. Oui. C'est la dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le peuple ? Le peuple ? Ah. Bernard Arnault fait-il partie du peuple ? Voilà. Pour moi, le peuple, il y a le peuple... Il y a deux peuples. Il y a le peuple laborieux, oui. Il y a les classes populaires, il y a le monde du travail et puis il y a ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et ces deux peuples se croisent jamais. Sauf quand les femmes de ménage vont travailler. Un petit dernier, la réussite ? La réussite, elle sera collective. Il n'y aura pas de réussite individuelle. La réussite, la vraie réussite, elle sera collective. Donc la réussite ne peut être que collective. Elle sera une oeuvre collective. Eh bien voilà, merci. On va maintenant passer à autre chose, justement, tout à fait autre chose. On va vous découvrir un peu plus personnellement. Non, tout n'est pas politique. Alors Nathalie Arthaud, qu'est-ce qui dans votre enfance, en bon ou en mauvais, aurait pu motiver votre engagement politique ? Alors, je vais commencer par le bon. Non mais le bon, très clairement, bon, j'ai été éveillée, je pense, à la situation du monde et c'est vrai que j'ai été influencée par ce qu'on appelait des catholiques de gauche. Des catholiques de gauche qui en particulier s'inspiraient de la théologie de la libération en Amérique latine, etc. Et donc, voilà, ils nous avaient fait faire des choses sur la famine en Éthiopie et je pense que ma conscience politique, elle est née, voilà, j'avais peut-être 12, 13 ans. Et en mauvais ? En mauvais, disons que j'étais dans un milieu très de commerçants, dans un petit village donc finalement, j'avais un univers assez étriqué à la base. Bon, et puis c'est quand je suis partie faire mes études à Lyon que j'ai eu, là vraiment, voilà, j'ai fait le saut dans le monde en va dire. Est-ce qu'on peut être votre amie Nathalie Arthaud si on est de droite ? Si on est de droite, alors, c'est pas tellement être de droite parce que... C'est ma question pourtant. Non mais si vous voulez la reformuler pour y répondre mieux, allez-y. Voilà, je serais difficilement amie avec quelqu'un qui exploite les autres. Voilà. Quelqu'un de droite nécessairement... Mais il peut y avoir, y compris des petites gens qui se trompent, qui sont de droite parce que... Les gens qui croient être de droite mais en fait ils sont de gauche, c'est ça ? Parce qu'ils confondent les valeurs, comment dire, d'homérité, etc. Voilà. On sort de notre axiome de base là qui est de parler pas de politique. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, Nathalie Arthaud ? Alors là, bon, moi, je ne sais pas, j'ai des bouquins, des films, des situations qui me font pleurer, oui, bien sûr. Et rire ? Beaucoup de choses, alors beaucoup de situations qui me font rire, des situations improbables, voilà. Vous parlez de bouquins, de films, quel est votre personnage de fiction préféré ? Moi, j'aime beaucoup Thelma et Louise. C'est donc deux femmes qui découvrent, voilà, qui découvrent la liberté. La liberté, oui. Voilà. Mais dans une espèce de fuite en avant parce que toute la société est là, derrière, il y a une pression qui les pousse finalement à faire le grand saut. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, réussir sa vie ? Je crois que c'est d'être fidèle à son idéal et puis de se battre pour son idéal. Qu'est-ce qui vous manque pour être aussi populaire qu'Arlette Laguillet ? Oh, c'est peut-être une grève générale. Pas très originelle. Ah ben non, mais parce que ce qui avait fait connaître beaucoup Arlette Laguillet, c'était la grève des banques de 1974 et puis aussi, ça avait été quand même le fait qu'elle soit la première femme candidate. Donc là, une grève générale, oui, peut-être que ça me rendrait connue. Mais le problème, ce n'est pas d'être connue. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas parlé de notoriété, mais de popularité. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé faire et que vous aimeriez faire ? Vous rêveriez de faire ? Dans tous les domaines. Ouf ! Alors là, non, qu'est-ce que j'aurais aimé faire et que... Êtes-t-elle maille Louise ? Waouh ! Moi, j'aimerais avoir plein de vies. Mais en plus, je pense que c'est possible d'avoir plein de vies dans une. Que feriez-vous si vous gagnez au loto ? Vous allez me dire je ne joue pas. Mettons que vous ayez une grosse somme d'argent, vous en faites quoi ? Je pense que je donne à l'Ut ouvrière. La totalité ? La totalité, bien sûr. Rien pour vous ? Mais non, rien pour moi. Mais mon problème, voilà, encore une fois, c'est mon combat. Mon combat, c'est moi. Mon combat, c'est moi. C'est... Voilà. Bon, écoutez, merci. Nous allons passer donc à Parfum de Campagne avec Aurélien de Vernoy. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Roselyne, bonsoir Frédéric et bonsoir Nathalie Arthaud. Donc dans Parfum de Campagne cette semaine, nous allons parler de drapeaux et de chansons parce que vous le savez forcément, ça a un petit peu changé à gauche ces dernières années au niveau des drapeaux. L'évolution la plus nette, c'est chez Jean-Luc Mélenchon évidemment. Lors de sa première candidature Front de Gauche en 2012, c'était Drapeaux Rouges et Internationale à chaque fin de meeting reprise en cœur l'International. Mais depuis 2017, changement de stratégie, les drapeaux français sont partout. Ces drapeaux, ils sont même distribués à l'entrée comme d'ailleurs dans les meetings de droite et d'extrême droite. L'International, elle a cédé la place à la Marseillaise. D'ailleurs, au meeting de Nantes où j'étais il y a 10 jours, il y a eu une petite tentative dans un fil d'attente de lancer l'International par certains militants et ça n'a pas vraiment fait recette. Jean-Luc Mélenchon explique que s'il a renoncé, c'est qu'en effet, ce chant ne parlait plus vraiment aux personnes qui se rendent à ces meetings et que de toute façon, le drapeau français et la Marseillaise ce sont aussi des symboles révolutionnaires et qu'il est hors de question de les abandonner à l'autre camp, à la droite. Un point de vue qui est d'ailleurs partagé par le Parti Socialiste. Là aussi, drapeaux français et marseillaise sont de rigueur. Exemple à Perpignan au meeting d'Anne Hidalgo en décembre dernier. Même les communistes s'y sont mis. Cela répond à une volonté de s'éviter un procès en manque de patriotisme, nous dit-on, mais aussi parce que cette campagne 2022 est plus orientée que jamais sur la marque France. Insoumis, socialistes, communistes, défendent une forme de protectionnisme économique ou encore de défense de la spécificité de la République française sur la laïcité, par exemple, entre ces trois familles de la gauche et les écologistes. Ce qui fait débat, c'est plutôt le drapeau européen revendiqué par le PS et les Verts et vilipendé par l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon. Alors, adieu drapeau rouge et international, non ? Et vous êtes là pour nous le prouver. D'ailleurs, lors de votre meeting d'Aubervilliers l'automne passé, on a pu le voir, international reprise en chœur à la fin du meeting, drapeau rouge siglé lutte ouvrière agitée dans la salle. On reste sur les fondamentaux du côté de Allo. J'ai une première question. C'est vous qui chantez ? Non. Non, j'en suis incapable. Et ça, c'est le meeting du 9 octobre, en fait. C'est le meeting du 9 octobre et d'ailleurs, j'en refais un le 12 février où, effectivement, je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent chanter l'international de bon chœur et brandir un drapeau rouge. Alors, justement, ces symboles patriotiques que sont le drapeau bleu, blanc, rouge et la marseillaise, pour vous, est-ce que c'est de gauche ? En tout cas, cela ne correspond pas aux intérêts des travailleurs. Vous avez dit dans votre intervention qu'ils veulent défendre la spécificité de la France. Eh bien, moi, je veux défendre la spécificité des travailleuses et des travailleurs. Et cette spécificité des travailleuses et des travailleurs, c'est la même à l'échelle du monde entier, à l'échelle de la planète. C'est d'être exploité. Voilà. C'est d'être exploité. C'est d'avoir des salaires écrasés parce que c'est en écrasant le salaire qu'on augmente les profits. C'est en réduisant les droits à la retraite qu'on augmente les dividendes, etc. Donc, ça, c'est une spécificité de l'ensemble des travailleurs. Et moi, effectivement, mon combat, c'est le monde du travail. et plus de marseillaise. Exactement. Ça sera quoi, l'alternative ? Vous savez, si j'étais élue, il y aurait un sacré bouleversement dans l'ensemble de la société. Et comme j'appellerais d'abord les travailleuses et les travailleurs dans toutes les entreprises à se regrouper, à porter leurs revendications et à imposer leurs revendications devant leur patrimoine, devant leurs responsables. Et oui, ce serait un bouillonnement pour l'ensemble de la société. Et je suis convaincue que les travailleurs, là, ressentiraient la nécessité d'avoir effectivement leur propre drapeau. Leur propre drapeau, c'est-à-dire d'indiquer qu'ils sont en train de créer. Donc un drapeau rouge ? Un drapeau rouge, oui, bien sûr, c'est-à-dire le drapeau derrière lequel... Et l'international comme hymne, comme l'Union soviétique durant une petite quinzaine d'années ? Vous savez, l'international, ça ne date pas de l'Union soviétique. Tout à fait, tout à fait. Voilà, l'international. C'est Eugène Pottier. Eugène Pottier, elle a été écrite d'ailleurs à la fin de la semaine sanglante par Eugène Pottier et donc c'est le combat effectivement des travailleurs pour le pouvoir. Et vous savez, voilà, moi je suis fière dans cette campagne justement d'afficher mon internationalisme. Mon internationalisme et de dire, y compris par rapport à la question migratoire qui est très vive dans cette campagne qui est portée par l'extrême droite, moi je serais très fière de dire bienvenue aux émigrés. Bienvenue aux émigrés qui sont des travailleuses et des travailleurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas malgré tout se réapproprier même quand on est à lutte ouvrière et qu'on défend l'internationalisme le drapeau français qui est aussi un symbole révolutionnaire. Il a été porté lors des batailles révolutionnaires. La Marseillaise a été chantée. Il a été aussi porté par l'armée française quand elle est allée conquérir l'Algérie. Elle a été portée par ce même drapeau pendant la collaboration. Voilà, ce drapeau. Le drapeau dit que c'est un symbole bourgeois. Bien sûr, c'est un drapeau qui est porté clairement par ce qui domine aujourd'hui dans le pays. Tout à l'heure, j'ai dit que les travailleurs n'ont pas de patrie mais je pense effectivement que quand on se retrouve dans la situation de ne pas pouvoir vivre dignement, je ne vois pas comment on peut se dire « oui, mon pays va m'apporter ». Non, la réalité, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre. Et on a, nous, travailleurs, à inventer une nouvelle société et à mener nos combats. Et ça, en ayant cette conscience que ce qui nous unit, c'est le fait d'être travailleuses et travailleurs. Alors, ce n'est pas notre nationalité, ce n'est pas notre couleur de peau, ce n'est pas... Voilà, donc voilà, il faut qu'on soit unis indépendamment de tous ceux qui veulent nous diviser. Voilà, il faut savoir finir une grève et il faut savoir finir une émission. Merci beaucoup. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Aurélien et merci à vous Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée. Un grand merci aussi à Flore Simon pour avoir préparé cette émission et bien sûr à toute l'équipe technique. À très vite. À la semaine prochaine. Wuhan, un nom devenu synonyme des prémices de la pandémie de Covid-19. 11 millions d'habitants, les premiers au monde à connaître le confinement en 2020 pendant plus de deux mois. Officiellement ici, 3869 personnes sont mortes du coronavirus. Selon certaines estimations, ce pourrait être jusqu'à trois fois plus. Deux ans plus tard, aucun cas positif n'a été enregistré depuis des mois. Pour les Wuhanais, les jours sombres de la maladie sont déjà loin. La vie est paisible. L'épidémie ne recommence pas ici. Tout le monde respecte bien les règles. On fait encore attention, mais on n'a plus peur. La ville est complètement normale. Wuhan est la ville la plus sûre maintenant. Wuhan est la vie des héros. Ses habitants sont des héros. Le courage, la solidarité, la victoire, c'est surtout de cela dont les habitants veulent se souvenir. Des thèmes qui inspirent les artistes. Yangtian peint des scènes traditionnelles à la gloire des Wuhanais. Avec cette peinture, je veux montrer l'unité des habitants pendant la pandémie. Ce courage et cet esprit de résistance nous viennent de nos ancêtres. pendant la crise, elle faisait partie des bénévoles pour livrer des médicaments, de la nourriture, aider les patients à trouver un lit. Le souvenir de la détresse dans les hôpitaux ne l'a pas quitté. Personne ne parlait. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le seul son que j'entendais, c'était le bruit des gens qui toussent. Cette scène m'a fait vraiment peur. J'avais envie de partir, mais j'ai choisi de rester. Le traumatisme reste, mais le discours officiel insiste sur la résilience. C'est le sujet de ce film. Le mélodrame raconte le confinement de Wuhan. Une version très romancée des destins de héros ordinaires, tous unis dans la bataille contre le virus. Le scénario plaît. Il est numéro un dans les cinémas chinois depuis sa sortie le 7 janvier. J'ai ressenti beaucoup d'empathie en voyant le film. Les soignants dans les hôpitaux et les bénévoles ont été extraordinaires. Je me suis sentie exactement comme à l'époque. Je l'ai vécu moi-même mais ce n'était vraiment pas facile. Ces récits, ces histoires de victoire occultent les zones d'ombre du Covid-19 à Wuhan. La ville est-elle le berceau de la pandémie ? Pas selon les autorités chinoises. Elles soutiennent que le virus viendrait de l'étranger. À Wuhan, pourtant, des soupçons planent encore. Sur le marché, lieu de vente d'animaux sauvages barricadés depuis deux ans. Et sur le laboratoire P4, dans lequel seraient étudiés des coronavirus. La Chine a refusé la poursuite de l'enquête de l'OMS sur ces zones à l'été 2021. L'opacité des autorités empêche tout consensus scientifique et toute remise en question. Zhang Hai est l'un des derniers à critiquer ouvertement le gouvernement. Son père est mort du Covid il y a deux ans. Il a été infecté dans un hôpital de Wuhan. Zhang Hai l'avait emmené là pour une opération banale, ignorant alors tout du virus. Après la mort de mon père, je me suis renseigné et j'ai appris que le virus était apparu à Wuhan bien avant que j'y aille. Le gouvernement local de Wuhan l'avait dissimulé. Si j'avais su que le coronavirus existait à Wuhan, je ne serais certainement pas revenu dans la ville. Zhang Hai a porté plainte contre les institutions pour ne pas avoir prévenu la population à temps. Des demandes rejetées. Malgré les risques, il continue de dénoncer le silence des autorités. Même deux ans après, je me sens très en colère. Les autorités ont menti en disant que la maladie était contrôlable et qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine. Elles ont tout de suite réprimé les personnes comme Li Wenliang qui ont osé se manifester pour avertir les gens. Li Wenliang, médecin, lanceur d'alerte devenu une icône. C'est l'un des premiers à signaler une mystérieuse pneumonie à Wuhan avant d'en mourir. D'abord accusé de propager de fausses rumeurs, il est plus tard réhabilité face à la colère des internautes. Aujourd'hui encore, ses réseaux sociaux croulent sous les hommages. Nous ne vous avons pas oublié. Merci pour votre courage. Vous êtes mon héros. Mais la plupart des lanceurs d'alerte de Wuhan n'ont pas été réhabilités. Sur ces vidéos, la journaliste citoyenne Zhang Jian montrait les hôpitaux débordés et la vie confinée. Bonjour, nous sommes le 13 mai 2020. Je m'appelle Zhang Jian. C'est sa dernière vidéo. Arrêtée peu de temps après et condamnée à 4 ans de prison pour provocation au trouble, elle est aujourd'hui en grève de la faim. Ses proches craignent pour sa vie. D'autres lanceurs d'alerte ont également été détenus pendant des mois. L'un d'eux, Fang Bin, n'a pas réapparu depuis bientôt 2 ans. Des témoignages comme effacés de la mémoire officielle de la pandémie à Wuhan. Non, non, non ! Arrêtez les gens ! Arrêtez les gens ! Arrêtez les gens ! Arrêtez les gens ! Parce qu'ils ont tant d'énergie à dépenser, et nous, si peu de temps à perdre, ENGIE accélère son développement au service d'une transition énergétique accessible à tous. Pour ne plus laisser la buée sur vos lunettes, vous gâchez la vue ? Regardez la météo avec le kit anti-buée Zaris. Efficace, même avec un masque. Sous-titrage Société Radio-Canada